Kertou Manisté qui est avec nous et qui est conservatrice et directrice des collections au musée d'art d'Estonie à Tallinn depuis 2012 dont les intérêts se portent notamment sur l'histoire des peintures et des mentalités dans l'art italien des XVIIe et XVIIIe siècles qui a réalisé un doctorat dans le domaine des études culturelles qui s'intéresse à la performance et à sa représentation, à son exposition dans les musées et qui est membre de l'ICOM, de l'Association des musées estoniens et de la Société estonienne des historiens et conservateurs et qui va nous parler d'un cas bien précis qui est, je dirais, une des branches du musée d'art d'Estonie, du musée d'art de Tallinn qui est le Mikkel Museum et qui est donc consacré aux collections privées. Merci Kertou pour cette intervention. Je suis très heureuse de présenter aujourd'hui un musée privé, une collection privée dans la structure du musée d'art d'Estonie. Le musée d'art d'Estonie, fondé en 1919, est aujourd'hui devenu une institution réunissant cinq musées avec les programmes d'exposition d'hiver. Le musée d'art d'Estonie comprend le musée Koumou, le musée d'art Kadriorg ou le Palais de Kadriorg et le musée Mikkel situé à Kadriorg, ainsi que le musée Nikoliste et le musée Adamsson-Erik dans la vieille ville de Tallinn. Les établissements du musée d'art d'Estonie ont leurs propres spécificités. L'art ecclésiastique historique est exposé au musée Nikoliste. L'art européen et russe du XVIe au XXe siècle est exposé au musée Kadriorg. La collection privée de Johannes Mikkel au musée Mikkel. Les œuvres de l'artiste moderne estonien du XXe siècle, nommée Adamsson-Erik, sont exposées dans son musée personnel. Et l'art estonien du XVIIIe siècle, un jour conservé au musée Koumou. La collection du musée d'art d'Estonie est constamment complétée de l'art ancien et contemporain. L'histoire de la création du musée Mikkel remonte aux années 1980, lorsque le collectionneur Johannes Mikkel eut l'idée de créer un musée pour sa collection d'art. Comme la plupart des collectionneurs, il a été inspiré par la connaissance de la valeur de sa collection, la peur de sa décomposition et le désir de laisser derrière un souvenir. La collection était sa réalisation de soi, un héritage spirituel dont la muséalisation et la présentation publique pour tous les amateurs d'art et de culture vallée. Bien que Johannes Mikkel a approché plusieurs fois les fonctionnaires pour créer un musée près de son lieu de naissance, cela n'a pas été réalisé. C'était la période soviétique et apparemment, les valeurs de la société ne convenaient pas encore pour fonder un musée privé. Une occasion appropriée de fonder le musée s'est présenté dans les années 1990, pendant la conservation du palais de Kadriorg et de l'ensemble architectural du palais, qui était jusqu'alors le siège du musée d'art de ce moment. L'ancienne maison de cuisine du palais a été préservée pour abriter la collection de Johannes Mikkel. Dans le même temps, Johannes Mikkel a donné la majorité de sa collection au musée d'art d'Estonie. Sa condition seule était que la collection soit conservée ensemble et exposée au public. Le musée Mikkel a ouvert ses portes aux visiteurs le 25 juin 1997. Qui était Johannes Mikkel ? Johannes Mikkel est né le 26 octobre 1907 dans la région de Tartu, dans le sud de l'Estonie. L'enfance de Mikkel s'est passée à la campagne, mais il est allé à Tartu pour faire ses études. Tartu était alors et aujourd'hui la deuxième plus grande ville d'Estonie. Traditionnellement, Tartu était le centre de la vie intellectuelle estonienne. L'université, fondée en 1632, et le théâtre le plus ancien professionnel d'Estonie, sont situés ici. Entre les deux guerres mondiales, Tartu s'est développée rapidement en une ville culturellement active. En suivant l'exemple des académies libres de Paris, Académie Colados, Académie Julien, par exemple, etc., l'école de Beaux-Arts, nommée Pallas, a été fondée à Tartu, dont les professeurs et les étudiants ont fondé l'École nationale artistique estonnée. Johannes Mikkel a commencé ses études dans une école commerciale à Tartu. Bien que l'école soit spécialisée en commerciaux et économiques, il y avait aussi un bon niveau d'enseignement en littérature et en art, et l'intérêt principal de Mikkel était l'histoire de l'art. Il a étudié l'histoire de l'art, la littérature et la philosophie à l'Université de Tartu comme un auditeur-livre. L'opportunité de commencer la collection de l'art a été facilitée par le changement des circonstances sociales et sociétales. En 1918, la République d'Estonie a été proclamée et avec la réforme agraire en 1920, la plupart des terres qui appartenaient auparavant au manoir germano-balte ont été nationalisées et les œuvres d'art trouvées dans les manoirs sont arrivées au marché de l'art. Johannes Mikkel a fondé sa première collection à Tartu. La période la plus fructueuse de son activité était juste avant la Seconde Guerre mondiale, pendant Umzidlung, la migration des germano-baltes en Allemagne, au commandement de Hitler, quand il était possible d'acheter des œuvres d'art que le propriétaire ne pouvait ou ne voulait pas apporter. En 1941, on pouvait trouver des gravures sur bois par Albrecht Dürer et les estampes par Rembrandt dans la collection de Johannes Mikkel. Malheureusement, la première collection de Mikkel a été presque complètement détruite pendant la guerre. En 1944, fuyant le front de la guerre, il a déménagé à Tartu et quand la situation se stabilisait, il a commencé à créer une nouvelle collection. Les œuvres d'art rassemblées après la Seconde Guerre mondiale sont aujourd'hui exposées au Musée Mikkel. En 1946, il a pris la poste du directeur d'un magasin d'antiquité à Tallinn. C'était le seul magasin d'antiquité à Tallinn où on vendait aussi de l'art. Le même temps, Mikkel visitait régulièrement Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, et Moscou visitait des musées, des magasins d'antiquité, apportant souvent des tableaux, des estampes et de la porcelaine. Mikkel ne se concentrait pas sur une direction particulière dans sa collection, mais s'intéressait à tous ceux qui étaient esthétiquement attrayants et précieux, se présentant comme un amateur d'art plutôt qu'un collectionneur systémique. Son attention a été attirée par la peinture, les arts graphiques et la porcelaine. La collection de Mikkel comprend plus de 600 articles. La plus nombreuse est la collection d'estampes, suivie de la collection de céramiques. Il y a moins de tableaux. Voici Mikkel assis à son bureau à la maison. La collection de peinture de Mikkel est à la fois importante et controversée. Johannes Mikkel lui-même y a vu le cœur de sa collection. Il a seulement raconté les légendes de l'acquisition et de l'origine des tableaux dans les interviews et dans les mémoires. En même temps, les tableaux sont la partie la plus délicate de la collection. C'est là que les espoirs et les rêves de collectionneurs et les découvertes des historiens de l'art aujourd'hui sont parfois incompatibles. La plus grande partie de la collection de Mikkel est l'art graphique avec 413 œuvres. La collection est complète et contient des estampes italiennes, français, allemandes, anglais et hollandais du XVIe au XXe siècle. Les œuvres de Peter Paul Rubens, Rembrandt, Jacques Gallo, Giovanni Battista Piranesi et William Hogarth sont présentes. Bien que les différentes époques et artistes ne soient représentées que par des œuvres individuelles, il s'agit de l'une des collections plus importantes des arts graphiques en Estonie. Du point de vue des collections d'art, la collection de céramique de Mikkel est également unique et d'une très haute qualité. Il rassemblait les meilleurs objets disponibles dans les conditions locales. Et malgré sa volume limité, c'est la seule collection en Estonie à fournir une image relativement complète de l'histoire de la porcelaine mondiale du XVIIe siècle au début du XXe siècle. Les porcelaines orientales et celles de la manufacture royale de porcelaine de maïs sont plus amplement représentées dans la collection de céramique. Maintenant, quelques mots sur la composition des collections de l'art en Union soviétique. L'histoire des collections d'art en Estonie est variée. Du XVIIe au XXe siècle, les collections d'art sur le territoire de l'Estonie appartenaient aux propriétaires Germano-Balt et ont commencé à être exportées ici dans les circonstances politiques changées des premières décennies du XXe siècle. Avec l'établissement de la République d'Estonie et la reconnaissance de la culture estonienne, une bourgeoisie s'est développée parmi laquelle il y avait un intérêt pour l'art et particulière pour l'école nationale. L'achat et l'exposition d'art à la maison sont devenues une partie de la vie de la classe moyenne et des intellectuels et les premières grandes collections appartenant aux Estoniens et contenant surtout l'art estonien ont été formées. L'occupation soviétique appassait la tradition existante des collections d'art et le fonctionnement du marché de l'art. L'idéologie soviétique traitait les collectionneurs comme les personnes suspects, démodées et dégénérées. En petite quantité et au prix modeste, les œuvres d'art ne pouvaient être vendues que dans les magasins antiquités et procomptes, où la valeur morale et monétaire des œuvres d'art était similaire à la valeur des meubles historiques, des briques à broc, etc. En absence de marché de l'art et de la difficulté de fixer un prix spécifique pour les œuvres d'art, les collectionneurs d'art étaient menacés de spéculation, une grave accusation pénale pour laquelle une peine de dix ans de prison pouvait être infligée. Les collectionneurs ont formé une sorte de sous-culture en Union soviétique. Les œuvres n'étaient pas achetées et vendues, mais plutôt échangées. Au lieu de la valeur marchande, il y avait valeur de l'intéresse. Et la communauté des collectionneurs savait qui s'intéressait à quelle époque et quel objet. En travaillant comme directeur de magasins des antiquités à Thailand, Johannes Mikkel a eu accès aux œuvres d'art qu'on souhaitait vendre dans la boutique et eu les contacts des propriétaires des œuvres. Jusqu'à aujourd'hui, la question reste de savoir si Mikkel n'avait pas peur des accusations et comment il a pu concevoir sa collection d'art de manière relativement fluide et sans interruption. Ce sont des sujets dont Mikkel lui-même n'a pas parlé jamais dans les interviews. La réponse à ces questions se trouve probablement dans les archives de bureaux du renseignement de l'ancienne Union soviétique. Aujourd'hui encore, nous devons travailler avec le public et éduquer le public sur la collection privée. Les influences de l'ère soviétique sont persistantes et on demande souvent pourquoi des œuvres d'art aussi précieuses ne se trouvent pas au musée et si les œuvres d'un collectionneur privé ne doivent pas être données au musée ou achetées par le musée. Et comme un musée dédié à la collection privée, nous pouvons souligner que toutes les œuvres ne doivent pas nécessairement être dans le musée. C'est la collaboration des institutions culturelles et des collectionneurs privés qui est importante. En plus de présenter la collection de la personnage de Johannes Mikkel, il est aussi important de présenter les collections d'art et les collectionneurs qui existent aujourd'hui en Estonie et au pays balte. Jusqu'au présent, les activités sont concentrées sur la collection privée estonienne, mais il est prévu d'enlégir notre perspective dans les années suivantes. Il n'y a pas de frais d'exposition pour les expositions du musée Mikkel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas louer l'espace d'exposition du musée ou acheter la préparation de l'exposition comme un service. La plupart des expositions sont lancées à l'initiative du musée de présenter certaines collections, les œuvres et les histoires de collectionneurs au public. Toutes les expositions sont conçues par les commissaires d'exposition du musée ou par courateurs indépendants. Certains collectionneurs viennent nous voir eux-mêmes et de compléter la collection du musée, le musée d'art d'Estonie surveille également les ventes aux enchères et les ventes dans les galeries pour information sur les nouveaux collectionneurs et les collections émergentes. Les expositions du musée Mikkel sont conçues et organisées par le musée. Le commissaire d'exposition fait connaissance avec la collectionneur, étudie les principes de son activité et les œuvres importantes pour le propriétaire, mais le sujet, le concept et le choix des œuvres sont décidés par le commissaire. Telle forme de coopération demande respect mutuel, flexibilité et sensibilité quand les préférences et la vision du propriétaire et du commissaire de l'exposition ne coïncident pas toujours. On ne vous entend plus ? Un petit problème de son ? Kertou, excusez-nous, en fait, votre micro a été désactivé, je ne sais pas pourquoi. Alors ? Oui, là c'est bon, pardon. Ah, c'est bon ? Quelle était la dernière chose que vous avez entendue ? Le commissaire décide de la possibilité. Donc, environ 30-40 secondes, je dirais. Alors, on peut souligner trois bases conceptuelles pour les expositions du musée Mika. Personnalité du collectionneur. Le musée Mika se concentre sur les collectionneurs, pas tant sur les collections. Alors, nous ferons les expositions qui caractérisent le collectionneur. Et nous nous intéressons aux collectionneurs qui ont grandi et sont devenus plus conscientes dans le process et ont développé leurs principes personnels et les relations avec l'art. Voici quelques photos des expositions de collectionneurs aux personnages, intérêts et collections très différentes. Premièrement, par exemple, Marc Tlepp, un caractère vivant, flamboyant et un peu chaotique. Et deuxièmement, pardon. Deuxièmement, Marc Ouskounar, un spécialiste en andrologie et collecteur des œuvres traitant le sujet de la masculinité. Deuxièmement, le concept de la recherche scientifique. En choisissant la recherche scientifique comme base conceptuelle d'une exposition, le musée peut engager d'autres spécialistes, les conservateurs, les historiens, les théologiens, dans les préparations de l'exposition. C'est vrai, il peut arriver qu'à la suite des recherches profondes, certaines attributions ou dates qui étaient valables soient contestées. Mais heureusement, il n'y a pas eu de problème majeur de contrefaçon. Même avec des auteurs et des dates modifiées et spécifiées, les collections exposées ont conservé leurs valeurs historiques, culturelles et artistiques. Et un bon exemple dans cette catégorie est le collectionneur d'icônes russes, Kundad Savisa. L'exposition au musée Mikkel a offert une nouvelle perspective, créer un contexte pour les œuvres et l'inspire le collectionneur d'ouvrir un musée privé basé sur la collection. Et aujourd'hui, le musée et l'icône de Kundad Savisa opèrent dans la vieille ville de Tallinn. Il y a aussi un exemple d'une exposition dans la base de recherche, aussi les icônes de russes et d'estogne. Et troisièmement, promouvoir de la mémoire culturelle et artistique. Travailler avec des collections privées est également très important du point de vue du professionnalisme des commissaires et des conservateurs des musées. Contrairement aux œuvres des collections muséales, la plupart des œuvres d'art en main privée ne sont pas si facilement accessibles. Et plusieurs collectionneurs y publiaient des catalogues de leurs collections ces dernières années, mais il existe encore de nombreuses collections intéressantes et décorables sur lesquelles il est très difficile de trouver d'informations. Le résultat est que les œuvres d'art qui ont longtemps été dans les collections privées sont un peu oubliées de la mémoire active des spécialistes de l'art. Ces œuvres ne sont pas incluses dans les expositions, elles ne sont pas mentionnées dans les publications, etc. Cela laisse également la mémoire artistique et culturelle des commissaires et des spécialistes plus pauvres et plus unilatérales. Et nous régulièrement faisons les expositions pour réintroduire les œuvres d'art dans les collections privées. L'exposition « Contemplant les paysages » est une telle exposition. Le couple Culli et Bette-Wernick a commencé à collectionner à la fin des années 1990 et leur objectif était de collecter les œuvres liées à l'école des beaux-arts nommés « Palace opérant à tarte » et précisément des paysages en termes de genre. Beaucoup d'œuvres ont été achetées en dehors des enchères et l'exposition a offert des découvertes intéressantes précisément parce qu'il était possible en réel et tout près d'examiner des œuvres d'art généralement dans l'environnement domestique des propriétaires depuis 20 ans. Et nous espérons que le catalogue va aider les commissaires et les chercheurs à intégrer les œuvres de cette collection et les autres dans leur projet futur. Je vais terminer ma présentation avec une question et une réponse souvent posée par les journalistes. Quelle est votre collection privée préférée? Et la réponse à cette question est toujours la même. Les collections privées sont tellement complexes et c'est la responsabilité et le privilège à la fois de pouvoir travailler avec des collectionneurs privés que le favori est toujours celui avec qui je travaille. Et je vous remercie de votre attention.